Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bienvenue à tous et on l'entame avec les titres deuxième conférence africaine des start-up. Abrité pour la deuxième année consécutive par l'Algérie, le président de la République s'adresse aux participants pour relever les défis à l'échelle continentale. Adoption à la majorité du projet de loi de finances 2024, le caractère social préservé en dépit d'une conjoncture économique difficile. Les produits anesthésiants utilisés par les dentistes, désormais disponibles, 6 millions 85 000 doses sur le marché national. En Palestine, à Raza, près le nord, le génocide s'exporte vers le sud des milliers de réfugiés, avaient trouvé refuge, témoignages et analyses dans le journal. On terminera avec du sport football, le CRB en Égypte en prévision de son troisième match du groupe de la Ligue des champions d'Afrique. Ce sera Faso Ehli, le détenteur du titre. Bienvenue à tous. L'emploi, l'entrepreneuriat et l'amélioration du climat des affaires. Autant de défis à relever sur la scène continentale pour pouvoir assurer la productivité et à partir de là, imposer les décisions politiques et économiques. C'est autant de points sur lesquels a beaucoup insisté le président de la République. Aujourd'hui, c'est contenu dans un message adressé aux jeunes à la tête des start-up africaines. Il a été lu par le Premier ministre Nader Abawi. On vous propose ce résumé signé. Réunir les compétences, les entrepreneurs, la jeunesse africaine, faire en sorte à travers la coopération et l'entraide de former un écosystème continental dédié à l'innovation, à l'entrepreneuriat, à trouver des solutions africaines adaptées à des problèmes africains. Le Premier ministre Nader Abawi. Il n'est pas inéluctable que l'Afrique enregistre un taux de chômage élevé et qu'elle reste une cible d'ambition et d'exploitation de ses ressources alors qu'elle enregistre en même temps les taux les plus élevés au monde en termes de jeunesse. Il est temps de reconnaître l'ampleur du défi, de rattraper le retard et d'adopter le chemin de la valorisation des capacités, renforçant ainsi l'indépendance de la décision politique et économique. Ces start-up peuvent relever les défis liés à la croissance au sein de notre continent dans un écosystème économique concurrentiel tout en améliorant les conditions de travail et d'innovation. Un événement d'envergure qui vise à transformer des idées, des prototypes en innovation à fort impact socio-économique pouvant aider à apporter un réel changement à notre grand continent. Yessin Walid, ministre de l'économie, de la connaissance des start-up et des micro-entreprises. « Cette deuxième édition représente le plus grand événement en Afrique consacré aux start-up et nouvelles technologies. Plus de 10 000 participants, 30 ministres et décideurs africains, 150 investisseurs étrangers participent également à cet événement. L'invité d'honneur de cette année, c'est l'Afrique du Sud. » L'Algérie, conscient de ses enjeux liés à l'innovation, l'expérience accumulée et mise à disposition du continent africain, un savoir-faire qui pourrait contribuer activement à créer de la richesse et des postes d'emploi dans les quatre coins du continent. Ceci au niveau continental. Pour ce qui est de l'économie nationale, le projet de loi de finances 2024, qui vient d'être voté à la majorité à l'Assemblée nationale, il prévoit plusieurs mesures pour soutenir l'investissement et préserver le pouvoir d'achat des Algériens en dépit de la conjoncture actuelle difficile. Le compte rendu de Rima Boukadou. Les indicateurs macroéconomiques de l'Algérie sont bons. Malgré la conjoncture mondiale difficile, l'Algérie continue d'enregistrer des avancées importantes en matière de croissance économique et reste souveraine dans ses décisions. Sans oublier que la dette extérieure de l'Algérie est quasi inexistante. Brahim Bourali, président de l'APN. L'Algérie détient des potentialités humaines et matérielles considérables dans un temps où nous avons des réserves d'or et de devises importantes, ce qui nous permet d'éviter ce que beaucoup de pays subissent. Et aussi l'Algérie n'a aucune dette extérieure et souveraine de ses décisions, des décisions dictées par l'intérêt du pays. Donc l'Algérie reste souveraine. Le projet de loi prévoit une nouvelle mesure, tant revendiquée par les acteurs économiques. Il s'agit de la suppression de la table et la redistribution des recettes fiscales de l'activité hydrocarbure. Ce coût financier estimé à plus de 186 milliards de dinars serait dégagé pour les communes. Lazis Fayyed, ministre des Finances. Cette table est considérée comme les avatars de la réforme fiscale de 1992. 30 ans après, donc aujourd'hui, on est arrivé à la supprimer. C'est d'autant plus qu'elle fait partie des engagements du président de la République de supprimer la taxe. La table qui a été considérée comme la principale source des collectivités locales, qui faisait quand même une moyenne de 160 milliards de dinars, et a été remplacée par un impôt d'État, c'est la taxe sur les produits pétroliers, qui va ramener plus de 186 milliards de budget des collectivités locales. Le projet de loi prévoit aussi un budget de plus de 700 milliards de dinars pour les subventions des produits de large consommation, tout en veillant à la disponibilité et à la stabilité des prix des produits alimentaires, en particulier ceux subventionnés. L'agence algérienne de promotion de l'investissement a examiné 124 demandes étrangères d'investissement en Algérie, prêtes à être mises en œuvre, selon Omar Kach, directeur général de l'AAPI. Il l'a déclaré face à la presse en marge d'un forum, un forum d'affaires algéro-suédois. Tous ces projets émanant de plusieurs entreprises et multinationales ont été enregistrés. Ils attendent juste la publication des textes d'application de la loi sur le foncier économique. Des opérateurs économiques algériens et turcs qui ont exploré par ailleurs aujourd'hui ensemble les opportunités d'investissement communes disponibles dans différents secteurs, en vue de renforcer là aussi le partenariat et la coopération entre les deux pays. Au chapitre santé, finit le calvaire pour les dentistes. Les produits de l'anesthésie dentaire, désormais disponibles sur le marché national, 6 850 000 doses, environ 5 012 000 les trois derniers mois. Et on attend la réception prochaine de quelques 2 300 000 doses. C'est en cours de dédoualement. Selon Reda Belkassmi, président de l'Observatoire de veille du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, contacté il y a quelques minutes par Hassan Chamech. 6 850 000 doses ou carpules ont été mises sur le marché. Actuellement, il y a environ 950 000 qui sont en cours de contrôle et de libération. Nous recevons également la semaine prochaine environ 2 300 000 carpules qui sont actuellement sous douane. Et aussi, nous allons recevoir la mi-décembre une quantité d'environ 1 million de carpules ou de doses supplémentaires, additionnées à d'autres quantités aussi, qu'on va recevoir d'ici la fin d'année. Tout ça sera mis sur le marché, en plus des quantités qu'on a déjà signalées au début par rapport aux anesthésiants dentaires. Et de là, ces chiffres sont importants. Et nous estimons qu'ils peuvent couvrir les besoins du marché. Et au chapitre santé toujours avec les maladies de saison telles que la grippe ou autres pathologies liées aux problèmes respiratoires chez l'enfant, les professionnels avaient déjà confectionné il y a quelques années un guide. Aujourd'hui, il a été revu et corrigé pour une meilleure prise en charge thérapeutique, selon le professeur Abdal-Rahmen Boufarsawi. Il est chef d'unité pneumologie pédiatrique à l'hôpital de Bainem. C'est un guide qui était déjà présent, même avant 2000. Et là, on a fait une actualisation des données de ce guide. Alors, il a été rajouté certaines choses, par exemple, dans les angines, les otites et tout, on a raccourci la durée des antibiotiques et on a orienté la prescription des antibiotiques. Tout ça, on a recadré un peu les choses. Et deuxièmement, dans certaines pathologies, on a mieux présenté comment on fait le diagnostic. Et puis, dans d'autres pathologies, on a recadré un peu les choses sur le plan diagnostique, mais aussi sur le plan thérapeutique. Ce guide concerne pour le moment les infections respiratoires. Le ministre de la Santé plaide alors pour la généralisation de cette initiative, afin d'englober d'autres spécialités. Abdelhaq Sayy, au micro de Hassan Chimej. Dans cette discipline des infections respiratoires, nous pensons aussi élargir à d'autres disciplines de médecine. Et ce sera donc un guide à la disposition de l'ensemble des praticiens, un peu partout, que ce soit au CHU, que ce soit à l'établissement hospitalier ou à l'EPSP. 19h10 sur les ondes d'Algétien 3. La guerre à Reza, deux mois aujourd'hui, elle s'étend et s'amplifie. Le nord, le sud, le centre et l'est de la bande. Aucune partie n'est épargnée. À Khan Younes, la population craint le pire. Ces derniers jours, c'est l'escalade. C'est pourtant dans ces coins que la population avait trouvé refuge pour échapper au génocide qui semble la rattraper aujourd'hui. Le témoignage de Majid Odeyeh, journaliste palestinien. La situation est grave à Khan Younes. Après le nord de Reza, l'armée sioniste accentue ses bombardements sur Khan Younes au sud. Depuis hier, les ceintures de feu n'ont pas cessé. Des écoles ont été pionnées, de nouveaux martyrs, en grande partie enfants et femmes. Les explosions secouent toute cette partie sud de Reza. La situation est très très grave. C'est un état d'alerte à l'hôpital al-Nasr à Khan Younes. Peur, effroi et panique au sein de la population en ce moment. Et l'OMS qui avait ses entrepôts à Khan Younes a indiqué avoir presque entièrement déplacé son matériel médical à la demande de l'occupant sioniste. Une demande de vider les lieux leur a été notifiée. Ils ont été sommés de quitter ce placement de l'OMS. La politique sioniste répressive s'emploie à isoler les populations pour intervenir militairement soutenue par des colons armés. Selon Brahim Mellouki, les professeurs en droit à l'université d'Aleha, contactés par Mariam Abdo. Le gouvernement extrémiste actuel a armé même le reste des colons qui ne font pas partie de l'armée israélienne et qui sont en ce moment prêts à tirer sur tous ceux qui circulent dans le cadre de la Cisjordanie et notamment les routes de contournement qui sont actuellement presque vides et désertes de la population palestinienne. En ce moment, la politique d'Israël essaie d'isoler les villes de la Cisjordanie les unes des autres. C'est-à-dire là, comme notre cas par exemple à Ibron, on est vraiment coupé de monde extérieur. Ça veut dire qu'on n'a plus de lien maintenant, il n'y a plus de routes qui pourraient lier Bayt Lahm et Al-Khalil ou Ibron et même les autres villes des Ramallah et les autres villes du Nord, toutes sont complètement isolées. La politique d'Israël, c'est de mettre la population palestinienne dans l'isolement. Destruction massive et génocide. Dernier bilan établi par le ministère de la Santé. Il fait état de 16 248 morts et plus de 42 000 blessés et au moins 60 000 personnes supplémentaires ont été contraintes de se déplacer vers des abris de l'UNROA, déjà surpeuplés et dont beaucoup ont été déplacés, plusieurs fois déjà. L'armée seuniste force à l'exil, tue, mais procède aussi à des arrestations en masse. Maintenu en prison jusqu'à maintenant 5 250 Palestiniens, parmi eux des femmes, des enfants et des détenus administratifs, sans inculpation, selon le Club des prisonniers palestiniens. Ce soir, une journaliste palestinienne, elle s'appelle Mirna Al-Atalash, a rencontré ceux qui ont été libérés tout récemment. Leur vécu, vous allez l'écouter, est dramatique. Les prisonniers palestiniens qui ont quitté les jeunes israéliennes tout récemment nous ont raconté leur dur vécu, les mauvais traitements qui leur sont réservés, coups, tortures et violations constantes de leurs droits, aussi bien pour les détenus hommes que femmes, ces dernières qui subissent des harcèlements continus. Leur situation est vraiment critique. Des malades d'entre eux abandonnés, sinon on leur administre des médicaments inadéquats. Les prisonniers meurent dans leurs cellules, des violations flagrantes des droits et tortures physiques et psychologiques sous toutes leurs formes. Et la résistance palestinienne reste catégorique. Elle exige que tous les prisonniers soient libérés et que cessent les bombardements si toutefois l'entité sioniste veut renégocier. Maintenant, les négociations en vue de libérer ceux qui croupissent encore dans les prisons israéliennes sont à l'arrêt. Le mouvement Hames, dans sa dernière déclaration, à travers Salah Al-Arbaoui, a affirmé qu'il n'y aura pas d'autres libérations jusqu'à l'arrêt total des massacres perpétrés sur Gaza et jusqu'à la libération du dernier prisonnier. Donc, pas de négociations jusqu'à ce que la guerre s'arrête. C'est sa dernière déclaration. Voilà, c'était Mirna Al-Atras, journaliste palestinienne contactée par Karima Ben-Nour. Et cette situation a suscité des divisions, des divisions qui ont éclaté au sein de la classe politique et l'armée sioniste, selon Rafi Djabali, chercheur en sciences politiques spécialiste du Moyen-Orient. Donc, en fait, il y a un vrai problème. La situation en Iglesias est très, très difficile. Je pourrais vous dire aussi que l'armée israélienne, le gouvernement israélien est divisé. Il y a des vraies divisions, l'extrême droite, ils ont un déplacement forcé. Il y a ceux qui veulent avancer sur un terrain militaire. Donc, en fait, il y a un vrai désaccord. C'est ce qu'on constate actuellement. L'argument principal de l'Israël, c'est qu'ils s'attaquent à Hamas et ils ajoutent que le Hamas, ils ont besoin d'une des tunnels. Et la question qui se pose, pourquoi vous attaquez alors les immeubles des Palestiniens civils ? Pourquoi vous vous prenez sur les hôpitaux ? C'est une vraie question à poser, en fait. Et les Palestiniens sont, en quelque sorte, sont laissés par la communauté internationale. Des soldats, des centaines de soldats israélés ont été tués depuis le début de cette guerre. Le cabinet de guerre de Netanyahou minimise le nombre pour calmer la rue israélienne. Palestine, oui, mais Sarah Occidentale, non. Quand les principes rencontrent les intérêts, c'est l'intitulé d'un article publié par le journal espagnol El Diario. Il précise que l'exécutif espagnol adopte des positions différentes dans un cas et dans l'autre, quitte à se mettre dans l'embarras. Selon l'auteur, cela obéit à des calculs politiques en ce qui concerne le Sarah Occidental occupé par le Maroc, qui utilise, entre autres, la carte migratoire pour obliger Madrid à se soumettre au moindre de ses caprices. Pas de neutralité non plus dans le sport. Les représentants des fédérations internationales et des comités nationaux olympiques réclament aujourd'hui l'admission le plus tôt possible des sportifs russes et bélarusses sous bannière neutre aux Jeux olympiques prévus à Paris l'année prochaine. L'Ostomir Yashrif, on passe au football. Alors, on va commencer par le CRB qui s'est envolé aujourd'hui à destination d'Alexandrie en Égypte. Tu avais en prévision de son match contre Al-Ahli prévu ce vendredi 8 décembre au stade Baudjala pour le compte de la troisième journée de la phase de poule du groupe D. Le Shabab Ayadi de Belouisde, d'unique représentant anglais au Ligue des champions africains, s'est envolé ce matin et avec comme objectif à Alexandrie ramener les trois points de la victoire après la défaite de Buzan concédée vendredi dernier face au Ghanéen de Medeama Sporting Club. Il s'agit d'un match à 6 points contre un concurrent direct pour l'une des deux premières places du groupe qui seront qualificatives pour les quarts de finale. Je rappelle qu'elle a été tenue en échec par la formation tanzanienne des Young Africans, un but partout vendredi dernier. Et le Shabab Ayadi de Belouisde qui devra faire sans ses deux défenseurs, le capitaine Chouaïb Kedad et Youssef Lawafi blessés et qui ont déclaré forfait pour ce match face au Halidech. Championnat arabe de lutte, la sélection nationale les entamera demain. Tout à fait. Après le championnat du monde militaire, place au championnat arabe qui auront lieu et qui débuteront demain en Irak où l'Algérie sera présente avec 7 athlètes, 5 en lutte libre et 2 en lutte gréco-romaine. Deshouas, le directeur technique national de la Fédération algérienne des luttes associée, nous parle des objectifs de la sélection nationale lors de ses championnats arabes. Il a été contacté par Alé Hamouch. Nous allons participer avec l'équipe B. Là, nous allons reposer les athlètes qui ont participé au championnat du monde militaire pour acquérir plus d'expérience mais surtout préparer l'avenir, préparer l'après-jeux olympiques 2024 parce qu'il y a des athlètes qui vont arriver à terme de leur carrière sur le plan international. Eh bien, nous sommes obligés de préparer dès maintenant, déjà nous avons préparé cette nouvelle génération qui va continuer jusqu'aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. La sélection nationale de lutte aura un programme chargé en 2024 avec les Jeux africains au mois de mars prochain au Ghana, les championnats d'Afrique de lutte et le tournoi qualificatif pour la GEO de Paris 2024 qui ont relié en Égypte. Et avant de refermer les pages de cette édition, cette information qui concerne les prochaines élections, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, Mohamed Chalfi, a affirmé aujourd'hui à partir de Medea une parfaite maîtrise du fichier électoral à la faveur des révisions périodiques menées depuis 2021. Il dira que la consistance du fichier électoral a toujours été au centre des critiques et des reproches exprimés par les partis prenantes aux élections et dans le souci de garantir une plus grande transparence aux élections et leur crédibilité. Nous avons, dira-t-il, apporté des correctifs et les correctifs nécessaires à travers l'assainissement des listes des personnes inscrites à ce fichier. En bref également, les vacances d'hiver qui se rapprochent, c'est que dans quelques jours, pour les déplacements en train, une desserte par Coradia entre Oran et Béchal sera programmée en aller-retour dès le 12 décembre en cours. Ce sera le dernier jour des compositions et examens qui se déroulent en ce moment au niveau des trois paliers de l'éducation nationale et aux universités. Dans le monde, justement, l'Asie-Singapour en tête s'illustre une nouvelle fois dans l'enquête PISA de l'OCDE sur l'éducation. Elle a été publiée aujourd'hui. Les élèves asiatiques, les meilleurs élèves dans le monde en mathématiques et en sciences notamment, toutefois les performances, ont baissé ces deux dernières années suite à la crise du Covid. Et c'était la dernière information de cette édition qui se termine à 19h20 sur les ondes d'Alger Chain 3 réalisée par Sidali Toubal et Ali Lawissi, la météo de Karima Benoul dans quelques instants.